Le Cantique des Cantiques en livre audio Bonjour chers amis, c'est Christophe. Je suis heureux de vous retrouver sur Avec Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Bienvenue à vous les amis pour cette écoute et méditation du Cantique des Cantiques, un célèbre texte de la Bible, ce grand poème qui célèbre l'amour et l'union du bien-aimé avec sa bien-aimée. Ce texte nous dit quelque chose de très fort sur notre relation à Dieu. Le bien-aimé représente le Seigneur et la bien-aimée peut représenter l'âme amoureuse du Seigneur qui le cherche passionnément. Elle représente aussi le peuple tout entier, le peuple d'Israël notamment qui retrouve sa terre quand il revient de l'exil. Aussi l'Église qui recherche son Seigneur vivant et ressuscité et bien sûr la Vierge Marie, figure de l'Église. Voilà de quoi nourrir une profonde prière. C'est pourquoi je vous invite au fil de cette lecture à confier toutes vos intentions de prière en commentaire de la vidéo, toutes nos épreuves, nos difficultés du moment, tous ces lieux de notre vie où nous cherchons le Seigneur. Et nous pouvons aussi confier toutes les personnes autour de nous qui cherchent le Seigneur. Et que cette écoute fasse aussi grandir notre ferveur et notre amour pour Dieu en action de grâce pour son amour immense. N'hésitez pas à citer en commentaire les versets qui vous touchent pour méditer ensemble ces très beaux passages de la Parole de Dieu. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Cantique des Cantiques de Salomon Qu'il me donne les baisers de sa bouche, meilleurs que le vin sont tes amours. Délices l'odeur de tes parfums, ton nom un parfum qui s'épanche, ainsi t'aiment les jeunes filles. Entraîne-moi, à ta suite courons. Le Roi m'a fait entrer en ses demeures. En toi, notre fête et notre joie, nous redirons tes amours, meilleurs que le vin, il est juste de t'aimer. Noir, je le suis, mes belles filles de Jérusalem, pareilles aux tentes de Kédar, aux tissus de Salma. Ne regardez pas à ma peau noire, c'est le soleil qui m'a bruni. Les fils de ma mère se sont fâchés contre moi, ils m'ont mis à garder les vignes. Ma vigne, la mienne, je ne l'ai pas gardée. Raconte-moi, bien aimé de mon âme, où tu mènes paître tes brebis, où tu les couches aux heures de midi, que je n'aille plus m'égarer vers les troupeaux de tes compagnons. Si tu ne le sais pas, ô belle entre les femmes, va dehors sur les traces du troupeau et mène paître tes jeunes chèvres vers les tentes des bergers. Cavale, attelé au char de Pharaon, ainsi tu m'apparais, ô mon ami ! Quel charme, tes joues entre tes boucles, ton cou entre les perles ! Nous te ferons des boucles d'or incrustées d'argent. Quand le roi est dans ses enclos, mon parfum répand sa bonne odeur. Mon bien-aimé, pour moi, est un sachet de myrrhe, entre mes seins il passera la nuit. Mon bien-aimé, pour moi, est un rameau de cypres parmi les vignes d'Engedi. Ah ! que tu es belle, mon ami ! Ah ! que tu es belle ! Tes yeux sont des colombes ! Ah ! que tu es beau, mon bien-aimé ! Tu es la grâce même ! La verdure est notre lit. Les cèdres forment les poutres de notre maison et les cyprès nos lambris. Je suis la rose du Saron, le lys des vallées. Comme le lys entre les ronces, ainsi mon ami entre les jeunes filles. Comme un pommier entre les arbres de la forêt, ainsi mon bien-aimé entre les jeunes hommes. J'ai désiré son ombre et je m'y suis assise, son fruit est doux à mon palais. Il m'a mené vers la maison du vin, l'enseigne au-dessus de moi est Amour. Soutenez-moi par des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Son bras gauche est sous ma tête, et sa droite m'étreint. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles, par les biches des champs, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. La voix de mon bien-aimé, c'est lui, il vient, il bondit sur les montagnes, il court sur les collines. Mon bien-aimé, pareil à la gazelle, au fond de la biche. Le voici, c'est lui qui se tient derrière notre mur. Il regarde aux fenêtres, guette par le treillage. Il parle, mon bien-aimé, il me dit. Lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. Vois, l'hiver s'en est allé, les pluies ont cessé, elles se sont enfuies. Sur la terre apparaissent les fleurs, le temps des chansons est venu, et la voix de la tourterelle s'entend sur notre terre. Le figuier a formé ses premiers fruits, la vigne fleurie exhale sa bonne odeur. Lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. Ma colombe, dans les fentes du rocher, dans les retraites escarpées, que je vois ton visage, que j'entende ta voix. Ta voix est douce, et ton visage charmant. Attrapez-nous ces renards, ces petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi, et moi je suis à lui, qui mène paître ses brebis parmi les lisses. Avant le souffle du jour et la fuite, des ombres, toi, retourne. Sois pareil à la gazelle, mon bien-aimé, au fond de la biche, sur les montagnes escarpées. Sur mon lit, la nuit, j'ai cherché celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Oui, je me lèverai, je tournerai dans la ville, par les rues et les places. Je chercherai celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Ils m'ont trouvé les gardes, eux qui tournent dans la ville. Celui que mon âme désire, l'auriez-vous vu ? À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon âme désire. Je l'ai saisi, et ne le lâcherai pas, que je l'ai fait entrer dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçue. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles, par les biches des champs, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'ils le veuillent. Qu'est-ce là qui monte du désert comme une colonne de fumée odorante, d'encens et de myrrhe, de tous les aromates des marchands ? C'est la litière de Salomon. Tout autour, soixante braves d'entre les braves d'Israël. Tous armés de glaives, entraînés à la guerre, chacun son épée à la hanche contre les terreurs de la nuit. Le palanquin fait pour le roi Salomon est en bois du Liban. Il a fait les colonnes d'argent, le toit en or, le siège de pourpre. L'intérieur fut tapissé avec amour par les filles de Jérusalem. Sortez et regardez, fille de Sion, le roi Salomon avec la couronne dont sa mère le couronna au jour de ses noces, au jour de la joie de son cœur. Ah ! que tu es belle, mon ami ! Ah ! que tu es belle ! Tes yeux sont des colombes au travers de ton voile. Ta chevelure, un troupeau de chèvres qui dévale du mongalade. Tes dents, un troupeau de brebis tondus qui remontent du bain. Chacune à sa jumelle, nul n'en est privé. Comme un ruban d'écarlate, tes lèvres, tes paroles, une harmonie. Comme une moitié de grenade, ta joue au travers de ton voile. Ton cou, la tour de David, harmonieusement est levée. Mille boucliers sont suspendus, toutes les armes des braves. Tes deux seins, deux fangs, jumeaux d'une gazelle. Ils pâturent parmi les lisses. Avant le souffle du jour et la fuite des ombres, j'irai à la montagne de la Myre, à la colline de l'encens. Tu es toute belle, ô mon ami, nulle tâche en toi. Avec moi, du Liban, ô fiancée, avec moi, du Liban, tu viendras. Tu regarderas du haut de l'Amana, des hauteurs du Sanir et de l'Ermont, depuis les repères des lions, depuis les montagnes des léopards. Tu as blessé mon cœur, ma sœur fiancée. Tu as blessé mon cœur d'un seul de tes regards, d'un seul anneau de ton collier. Quelles sont belles tes amours, ma sœur fiancée. Quelles sont bonnes tes amours, meilleurs que le vin. L'odeur de tes parfums, une exquise senteur. Un miel pur coule de tes lèvres, ô fiancée, le miel et le lait sous ta langue. L'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Jardin fermé, ma sœur fiancée, fontaine close, source scellée. Tes formes élancées, un paradis de grenades, aux fruits délicieux, le nard et le cypre, le nard et le safran, cannelle, cinamone et tous les arbres à encens, la myrrhe et l'aloès, tous les plus fins arômes. Ô source des jardins, pluie d'eau vive qui ruisselle du Liban. Éveille-toi, vent du Nord, viens, vent du Sud, souffle sur mon jardin, et ses arômes s'exhaleront. Qu'il entre dans son jardin, mon bien-aimé, qu'il en mange les fruits délicieux. Je suis entré dans mon jardin, ma sœur fiancée. J'ai recueilli ma myrrhe avec mes aromates. J'ai mangé mon pain et mon miel, j'ai bu mon vin et mon lait. Mangez, amis, buvez bien-aimés, enivrez-vous. Je dors, mais mon cœur veille. C'est la voix de mon bien-aimé. Il frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma toute pure, car ma tête est humide de rosée et mes boucles des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, devrais-je la remettre ? J'ai lavé mes pieds, devrais-je les salir ? Mon bien-aimé a passé la main par la fente de la porte. Mes entrailles ont frémi, c'était lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, les mains ruisselantes de mire. Mes doigts répandaient cette mire sur la barre du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé. Mon bien-aimé s'était détourné, il avait disparu. Quand il parlait, je rendais l'âme. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je l'appelais, il n'a pas répondu. Ils m'ont trouvé, les gardes, eux qui tournent dans la ville. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils ont arraché mon voile, les gardes des remparts. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous ? Que je suis malade d'amour. Qu'a-t-il ton bien-aimé de plus qu'un autre, ô belle entre les femmes ? Qu'a-t-il ton bien-aimé de plus qu'un autre, que tu nous adjures ainsi ? Mon bien-aimé est clair et vermeil, on le distingue entre dix mille. Sa tête est d'or, d'un or pur. Ses boucles, d'un noir de corbeau, ondule. Ses yeux sont comme des colombes au bord d'un ruisseau, qui baignent dans le lait et reposent tranquilles. Ses joues, un parterre d'aromates, des corbeilles de senteurs. Ses lèvres, des lisses, un ruissellement de mire. Ses bras, des torsades d'or, sertis de topaz. Son ventre, un bloc d'ivoire, couvert de saphir. Ses jambes, des colonnes de marbre, posées sur des socles d'or pur. Son aspect est celui du Liban, comme le cèdre, sans rival. Sa bouche est pure d'hélice, tout en lui est désirable. Tel est mon bien-aimé, tel est mon bien-aimé, fille de Jérusalem. Où est parti ton bien-aimé, ô belle entre les femmes ? Où s'en est allé ton bien-aimé, que nous le cherchions avec toi ? Mon bien-aimé est descendu dans son jardin, dans les parterres d'aromates, pour mener ses brebis pètre au jardin et pour cueillir des lisses. Je suis à mon bien-aimé, mon bien-aimé est à moi, lui qui mène pètre ses brebis parmi les lisses. Tu es belle, ô mon amie, comme Tirsa, splendide comme Jérusalem, terrible comme des bataillons. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Ta chevelure, un troupeau de chèvres qui dévalent du Galahad. Tes dents, un troupeau de brebis qui remontent du bain, chacune à sa jumelle, nul n'en est privé. Comme une moitié de grenade, ta joue au travers de ton voile. Soixante sont les reines, quatre-vingts les compagnes, cent nombre les jeunes filles. Unique est ma colombe, ma parfaite, unique pour sa mère, merveille pour qu'il l'a mise au monde. Les jeunes filles l'ont vue, l'ont dite bienheureuse. Reines et compagnes ont chanté ses louanges. Qui donc est celle qui surgit, semblable à l'aurore, belle autant que la lune, brillante comme le soleil, terrible comme des bataillons ? Je suis descendu au jardin du noyer, voir le vallon qui verdoit, voir si la vigne bourgeonne, si les grenadiers sont en fleurs. Je ne sais plus, mon âme m'a transporté sur les chars de mon peuple, prince. Reviens, reviens, ô Sulamite ! Reviens, reviens, que nous t'admirions ! Qu'admirez-vous de la Sulamite, tandis qu'elle danse au milieu des deux chœurs ? Comme ils sont beaux tes pieds dans tes sandales, fille de prince ! Les courbes de tes hanches dessinent des colliers, œuvres de mains artistes. Ton nombril, une coupe ronde où le vin ne tarit pas. Ton ventre, un monceau de blé dans un enclos de lys. Tes deux seins, deux fangs, jumeaux d'une gazelle. Ton cou, une tour d'ivoire. Tes yeux, les vasques de Heshbon à la porte de Batrabim. Et ton nez, comme la tour du Liban, sentinelle tournée vers Damas. Ta tête se dresse comme le Carmel. Sa parure est de pourpre. Un roi s'est prise dans ses tresses. Ah ! que tu es belle ! que tu es douce, amour en tes caresses ! Tu es élancée comme le palmier. Tes seins en sont les grappes. J'ai dit, je montrais au palmier, j'en saisirais les fruits. Tes seins, qu'ils soient comme des grappes de raisins. Ton haleine, comme une odeur de pomme. Ta bouche, un vin exquis. Il s'écoule vers mon bien-aimé, abreuvant des lèvres endormies. Je suis à mon bien-aimé. Vers moi monte son désir. Viens, mon bien-aimé. Nous sortirons dans les champs. Nous passerons la nuit dans la campagne. Au matin, nous irons dans les vignes. Nous verrons si les pampres fleurissent, si le bourgeon s'est ouvert, si les grenadiers sont en fleurs. Là, je t'offrirai mes amours. Les mandragores ont exhalé leur parfum, et à nos portes toutes les délices, les nouvelles comme les anciennes. Mon bien-aimé, je les ai gardées pour toi. Que n'es-tu pour moi un frère, nourri au sein de ma mère ? Je te rencontrerai au dehors, et je t'embrasserai sans paraître méprisable. Je t'emmènerai, je t'introduirai dans la maison de ma mère. Tu m'initierais, je t'abreuverai de vin parfumé, de ma liqueur de grenade. Sa main gauche est sous ma tête et sa droite m'étreint. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. Qui donc est celle-ci qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé ? Sous le pommier, je t'éveille, là où ta mère t'a enfantée, là elle t'a enfantée et mise au monde. Pose-moi comme un seau sur ton cœur, comme un seau sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort, la passion implacable comme l'abîme. Ces flammes sont des flammes de feu, fournaises divines. Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour, ni les fleuves l'emporter. Un homme donnerait-il toutes les richesses de sa maison pour acheter l'amour ? Il ne recueillerait que mépris. Nous avons une petite sœur qui n'a pas encore de sein. Que ferons-nous pour notre sœur le jour où l'on parlera d'elle ? Sera-t-elle un rempart ? Nous lui bâtirons un créneau d'argent. Sera-t-elle une porte ? Nous la munirons d'une barre de cèdre. Je suis un rempart, mes seins sont des tours, et je suis devenu, à ses yeux, celle qui a trouvé la paix. Salomon avait une vigne à Baalamon. Il remit la vigne à des gardiens. Chacun devait payer pour son fruit mille pièces d'argent. Ma vigne, à moi, je l'ai sous les yeux. A toi, Salomon, les mille pièces et deux cents au gardien de son fruit. Toi, l'habitante des jardins, des compagnons guettent ta voix. Donne-moi de l'entendre. Fuis, mon bien-aimé, pareil à la gazelle, au fond de la biche, sur des montagnes embaumées. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si vous avez apprécié ce livre audio du Cantique des Cantiques, je vous invite à liker et à le partager à vos proches qui ont besoin de sentir l'amour du Seigneur pour eux et qui pourraient être touchés par sa parole vivante. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique 5 clés essentielles pour mieux prier. Cliquez sur le lien qui s'affiche à la fin de cette vidéo ou dans les commentaires. Et je vous invite à rejoindre notre grand parcours du moment. Merci chers amis pour cette écoute de la parole de Dieu ensemble et pour votre prière. Que le Seigneur continue de se manifester à vos cœurs par sa parole, pour vous conduire toujours plus loin sur les chemins de la vie et de l'amour. Amen. Soyez bénis et pour moi je vous dis à très vite pour notre prochaine prière. Ciao ciao.